Jacques Dujon a créé en 1998 la société Amphi à Sessin, spécialisée au départ dans le stockage et la distribution de métaux non ferreux. Il n'a depuis cessé de s'engager dans des démarches d'amélioration et de progression pour faire évoluer son métier. Et c'est en 2008, face à la crise, qu'il décide de réagir en investissant dans une nouvelle technologie, la découpe au G2 haute pression qui lui permet de diversifier son offre, d'ajouter de la valeur ajoutée à son métier et de conquérir de nouveaux marchés dans les secteurs de l'électricité, du nucléaire, du médical, du spatial, de l'aéronautique et de la recherche. Et donc de ce fait, on se fait fort d'être un peu le magasin de ces grands donneurs d'ordre, scientifiques ou pas, mais aussi prestataire de découpe. Donc voilà notre nouveau métier, on n'est plus que vendeur d'aluminium, mais aussi découpeur G2 haute pression vers de la pièce technique. Transformation de l'organisation interne, nouvelle organisation commerciale, management par labellisation, l'entreprise évolue et progresse constamment grâce à une politique de formation continue comme qualité A, stratégie et performance PME, graines d'exportateurs, KPA Action, qui leur permettent l'obtention en 2008 de la certification ISO 9001. Et dans notre métier, petite entreprise que nous sommes, aujourd'hui on est 8 à l'effectif, d'ici fin 2012, certifier 140001. Ça fait partie de notre quotidien. Si effectivement on ne nourrit pas un certain appétit et une certaine spirale en avant, malheureusement, on est mort. On est le nerf de la guerre, un peu les commerciaux de l'entreprise, donc on essaye à la développer, à l'améliorer, à l'enrichir. La diversité c'est l'important pour les petites sociétés. Ça permet de se différencier des autres, et surtout des groupes. C'est pour ça qu'on est sur le projet KPA, qui nous aide à développer tout ça. Les clients achètent un service avant d'acheter de la matière en elle-même. On y pense tous les jours, tous les jours on essaye d'évoluer, dans notre poste, et de faire évoluer la société également. Tous les jours c'est une remise en question sans cesse. Ça nous donne plus de punch pour pouvoir avancer. Je crois avant tout, et ce n'est pas toujours dit, que l'important dans nos entreprises à caractère artisanal, c'est d'y prendre du plaisir. Moi, mon plaisir est la remise en question, et chic alors, ce n'est pas fini, on a encore du boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada